... Il serait outrecuident d'essayer de présenter Karine Chemla, je pense toujours à l'entrevue de Confucius et de Lao Tzu Confucius sortant de l'entrevue et ses disciples lui demandant à quoi ressemblait Lao Tzu mais comment pourrais-je décrire le phénix qui vole dans le ciel Karine Chemla, historienne des mathématiques en Chine va nous parler aujourd'hui de comment l'activité mathématique façonne sa langue et ses formes textuelles je voudrais vraiment la remercier d'être venue tout spécialement des sombres forêts de la Germanie pour nous parler aujourd'hui Karine Chemla est à la fois sinologue mathématicienne et historienne des mathématiques elle a un point de vue tout à fait et vraiment je la remercie d'avoir accepté de jouer le jeu de ce colloque c'est-à-dire de prendre à bras le corps et elle aussi la question du rapport de la langue chinoise et de la pensée mathématique merci je dis toujours comment voulez-vous faire un exposé après une introduction pareille mais j'y suis invitée et je vais donc me plier à l'invitation en tout cas merci vraiment beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de participer à cet événement extrêmement intéressant très inspirant et merci à vous qui êtes là malgré deux jours très intenses déjà pour écouter ce dernier exposé les plus grands spécialistes de la Chine se sont régulièrement exprimés sur la question des relations entre langue et pensée voire langue et science mais à mon goût pas toujours à bon escient j'en veux pour preuve les déclarations qu'émisent le célèbre sinologue français Marcel Garnet j'insiste sur le fait que c'est vraiment un sinologue de premier plan François Héran ici présent a analysé son influence essentielle sur l'anthropologie en France au XXe siècle mais j'en veux pour preuve pour preuve du fait que les sinologues n'ont pas toujours donné des opinions à bon escient sur la question des rapports entre langue et science les déclarations qu'a mis Marcel Garnet et les conseils qu'il prodiga à la faveur d'un article intitulé quelques particularités de la langue et de la pensée chinoise qu'il publia en 1920 dans la revue de philosophie de France et de l'étranger j'insiste sur le fait que cet article fut republié tel quel en 1953 dans un recueil d'articles qui fut lui-même réimprimé par les presses universitaires de France en 1990 sans la moindre note par rapport à ce dont je vais parler dans un moment ni le moindre avertissement et vous trouverez les numéros de pages à la fois à la revue et à cette réimpression dans le recueil sous les citations que je vais projeter donc Garnet affirme dans cet article que les chinois comprennent parfaitement ce qu'il a c'est-à-dire la civilisation européenne défini c'est un progrès rapide de la connaissance scientifique et une diffusion d'un certain esprit positif il ajoute il n'est pas douteux que les progrès et la diffusion de l'esprit scientifique sont liés à l'existence en Occident de langues qui sont toutes à des degrés divers des instruments d'analyse qui permettent de définir et de classer qui apprennent à penser logiquement et qui aussi rendent aisée la transmission de la pensée toute élaborée claire et distincte or je ne crois pas que le chinois tel qu'on l'écrit ou tel qu'on le parle est au moindre degré aucune de ces qualités des grandes langues d'Europe autrement dit la civilisation européenne pourrait selon Garnet être caractérisée par les progrès des connaissances scientifiques la diffusion de l'esprit scientifique lesquelles toujours selon lui seraient indissociables de et le contexte invite à comprendre permis favorisé voire rendu possible par l'existence de grandes langues en Occident dotées de propriétés qu'aux yeux de Garnet la langue chinoise parlée comme écrite ne possède pas Garnet poursuit associée aux formes d'expression qu'elle revête habituellement la pensée chinoise peut-elle s'appliquer à la recherche scientifique cette pensée qui semble d'essence pittoresque et musicale qui s'exprime en tout cas par rythme et par symbole concret quel succès aura-t-elle appliqué à un domaine où sont requis des formulations claires et distinctes et des jugements explicites le diagnostic se fait plus sombre au vu des qualités qu'une langue devrait posséder pense Garnet pour permettre la pratique des sciences la langue chinoise ne permet pas pouvoir ne paraît pas pouvoir offrir l'appui nécessaire pour permettre à la pensée de se livrer à la recherche scientifique à incriminer selon Garnet serait le fait que cette pensée n'aurait pour s'exprimer entre autres que des symboles concrets lesquels lui confèreraient la particularité de dépeindre le réel mais non de l'analyser ou d'en expliciter les articulations enfin aux yeux de Garnet les raisons de cette limitation sont claires ce sont les caractères chinois il écrit l'écriture figurative s'est d'abord opposée à l'emploi de toute espèce de forme grammaticale et de dérivation qui a presque réduit la syntaxe au seul emploi du rythme en d'autres termes l'écriture à l'aide de caractères ce sont précisément les tableaux par lesquels selon Garnet la pensée serait contrainte de s'exprimer cette écriture aurait empêché le développement en chinois d'une morphologie et d'une syntaxe qui seraient selon lui des ingrédients vitaux pour le progrès de la pensée pour Garnet le verdict est clair tant qu'il s'écrira en caractère le chinois restera une langue toute concrète et une langue morte écrivant cet article à un moment ce sont les premières décennies du XXe siècle où des intellectuels en Chine travaillent à transformer la langue écrite Garnet Garnet leur adresse donc le conseil suivant travailler tout de suite de manière à transformer la langue parlée en la rendant susceptible de supporter une transcription phonétique et en faisant d'elle une langue du neuve qui échappe à l'influence de la langue écrite et où l'usage de la dérivation et des formes grammaticales puissent arriver à s'installer pour nous qui avons vu la langue nord-atlantique la plus pauvre en matière de morphologie s'imposer dans la recherche scientifique les conseils de Garnet laissent à tout le moins rêveur et l'on se prend à craindre que nos propres réflexions sur langue et pensée suscitent un étonnement semblable au nôtre aujourd'hui vis-à-vis des analyses de Garnet lorsque dans un siècle des lecteurs se pencheront sur nos écrits le plus étonnant avec Garnet est peut-être moins le diagnostic que la base documentaire sur laquelle il s'appuie c'est en effet une analyse du fonctionnement du chinois dans le canon de poésie dont on s'accorde aujourd'hui à dater la composition du VIe siècle avant notre ère sur la base de poèmes écrits dans les siècles antérieurs c'est cette analyse qui fournit à Garnet les matériaux sur lesquels il appuie son diagnostic et ses conseils aux réformateurs modernes de la langue du VIe siècle avant notre ère au XXe siècle il y a un pas le raisonnement paraît donc partir de l'axiome que les traits essentiels du chinois n'ont pas d'histoire et que le travail de la pensée n'a aucun impact sur la langue deux assertions dont Jean-Noël Robert a montré le caractère problématique hier et contre lesquelles je vais à mon tour m'inscrire en faux en m'appuyant sur une analyse microscopique de textes mathématiques chinois anciens mais tout d'abord une précision j'ai illustré les déclarations à l'emporte-pièce vis-à-vis des rapports entre langue pensée langue et science d'un sinologue Garnet j'aurais pu en citer bien d'autres et pour un inventaire plus exhaustif je vous renvoie à des publications plus récentes l'analyse que propose Garnet de la langue chinoise est en fait bien plus développée que je ne peux en rendre compte ici elle est réfutée point par point par Christophe Habsmeyer dans le volume intitulé Language and Logic qui l'a contribué à l'encyclopédie Science and Civilization in China dans le volume suivant Joseph Nidham reprend toujours sur la question de la langue chinoise le problème des relations entre langue et activité scientifique notamment dans une contribution qu'il rédige avec Kenneth Robinson « This very Chinese as a language for science » et dans cet ouvrage Nidham dénonce les préjugés sur ce sujet de nombre de spécialistes la méthode que Nidham se propose d'adopter pour ce faire me paraît frapper au coin du bon sens mais elle s'oppose radicalement à la démarche qu'en son temps Granet avait suivi il s'agit simplement d'observer le fonctionnement concret de la langue chinoise dans des textes de science après tout si l'on veut parler des relations entre langue et science il est difficile de faire l'économie d'une telle analyse j'entends donc précisément emboîter le pas de Joseph Nidham mais en portant mon attention sur des faits de langue différents de ceux qu'ont observé non seulement Nidham et Robinson mais également Habsmeyer j'en arrive donc au titre de mon exposé mon premier point sera d'illustrer un cas où l'on voit des praticiens des mathématiques en Chine façonner la langue avec laquelle ils mènent leur activité et je me tournerai pour cela vers un ouvrage mathématique chinois du XIIIe siècle mesure du cercle sur le miroir de la mer rédigé en 1248 par Lié cet ouvrage porte sur une unique figure que j'ai reproduite à gauche il s'agit de la figure la plus ancienne que nous connaissons dans les textes mathématiques en chinois où les points sont désignés par des caractères cependant l'auteur n'utilisera ces points essentiellement que pour introduire les différents triangles rectangles qui sont figurés à l'intérieur du grand triangle rectangle qui apparaissent sur la figure il leur donne à chacun un nom je ne vais pas vous encombrer avec ces noms et j'ai donc associé à chacun de ces triangles tout simplement un numéro nous n'utilisons ces numéros que très brièvement et dans un moment en tout cas il y en a 13 est lié mon auteur introduit pour chaque triangle sa base je noterai toujours la base A sa hauteur B son hypoténus C et puis les sommes 2 à 2 3 à 3 qu'on peut faire avec ces trois grandeurs au total 13 quantités possibles et par suite il forme des expressions qui vont renvoyer à une quantité donnée pour un triangle donné avec une expression qui aura toujours la même structure le terme se composera d'une part tout d'abord du triangle dont on parle puis de la quantité qu'on considérera sur ce triangle donc retenez bien la structure des termes triangle quantité une fois ces barriques élémentaires introduites dans le premier chapitre de l'ouvrage mon auteur énonce 700 formules qui établissent des relations entre auteur base hypoténuse et les sommes et les différences qu'on peut faire pour chacun des 13 triangles nous avons donc des formules qui sont des égalités entre des grandeurs qui sont obtenues en additionnant en soustrayant en multipliant les quantités qu'on peut considérer pour chacun des triangles et je vais m'intéresser ici à la langue avec laquelle Lié énonce ces formules ce qui est clé c'est qu'il recourt à deux types d'expression des opérations dans l'énoncé de ces formules je vais me concentrer non pas sur les formules mais sur les membres entre lesquels les formules énoncent des égalités donc pour énoncer ces grandeurs entre lesquelles on énonce des égalités Lié va employer c'est un point très important deux types de formulation et deux groupes disjoints de termes je vais y revenir donc supposons qu'il veuille exprimer l'addition d'opérations entre une grandeur que je vais appeler A et une grandeur que je vais appeler B il peut opter pour une notation que je vais appeler la notation polonaise même si pour être très précis je devrais dire la notation polonaise inverse mais je vais enlever inverse ça me fera aller plus vite et donc énoncer d'abord A ensuite B et ensuite un terme qui renvoie à la somme et je renverrai à ces termes qui se trouvent utilisés dans ces expressions polonaises par le terme de somme ou de différence je mettrai ces termes des notations polonaises en bleu mais il peut également opter pour une notation qu'on dit infixe au sens où le terme auquel renvoie l'opération est placé entre A et B donc A auquel on ajoute B A dont on soustrait B et la même chose pour d'autres opérations le point clé c'est que le terme que je traduis par somme le terme que je traduis par différence n'apparaîtra jamais entre les deux termes dans une notation infixe ce terme et ces termes sont spécialisés dans l'énoncé de l'opération en notation polonaise et la même chose est valable inversement ces termes n'apparaîtront jamais dans l'autre forme de présentation alors la question clé qui se pose c'est que se passe-t-il quand à leur tour A et B sont eux-mêmes des résultats d'opération comment formule-t-on la grandeur quand on opère sur des grandeurs qui elles-mêmes sont les résultats d'opération j'appellerai on va regarder comment ça s'énonce mais j'appellerai l'opération qui s'applique à des grandeurs elles-mêmes produites d'opération j'appellerai cette opération l'opération de niveau supérieur tandis que je vais renvoyer à l'opération qui produit A ou qui produit B j'y renverrai par l'expression d'opération de niveau inférieur l'observation de l'énoncé de 700 formules montre que l'expression de niveau inférieur ici et ici est toujours une notation polonaise tandis que la notation de niveau supérieur est toujours et pardon soit une notation polonaise soit une notation infixe vous voyez ici que si l'on n'avait pas ce trait on pourrait ici lire la somme de A et B dont on soustrait C et on pourrait prendre ce résultat pour en faire la somme avec D donc s'il n'y avait pas cette spécialisation on aurait une ambiguïté dans cette formule tandis que le fait que au niveau inférieur nous ayons toujours des notations polonaises et au niveau supérieur des notations polonaises ou un fixe implique que nous devions d'abord faire cette opération d'abord cette opération d'abord cette opération avant celle-ci et celle-là et c'est ainsi que nous n'avons aucune ambiguïté c'est donc l'élément clé qui permet d'avoir cette sans-formule dont l'énoncé est absolument non ambiguïté maintenant il y a un point tout à fait intéressant le caractère que j'ai traduit par ça ou gon n'est employé dans ce livre que pour énoncer une notation polonaise et cette disjonction j'y ai insisté est absolument essentielle pour que nous ayons un énoncé non ambiguïté des formules on est obligé de lire ainsi grâce à ce subterfuge de l'usage des opérations la remarque essentielle et je tiens à remercier Alain Perraume car je suis redevable de conversations que j'ai pu avoir avec lui pour la remarque que je vais faire la remarque essentielle c'est que ce caractère gong qui renvoie à la somme et qui est employé dans mon formulaire plus de 200 fois pour renvoyer à la somme donc en notation polonaise en fait pouvait parfaitement être employé dans la langue écrite de l'époque aussi en notation infixe mais pas dans le formulaire de Lillet on peut même trouver un ouvrage de 1261 donc très proche de la date à laquelle le livre de Lillet a été composé où l'on trouve à la fois ce terme pour dire somme utilisé en notation polonaise et en notation infixe qu'est-ce à dire c'est qu'en fait chez Lillet l'usage de ce caractère qui aurait pu être employé pour les deux notations infixe comme polonaise a été artificiellement restreint à un seul usage la notation polonaise en relation avec la volonté d'obtenir un énoncé non ambigu des formules nous avons donc un exemple d'une langue qui est façonnée il y a d'autres traits de la langue des formules qui sont artificiels dans ce formulaire je me suis concentrée sur l'un je me suis concentrée sur l'un de ces traits mais nous avons donc un trait artificiel de la langue qui est lié au projet de l'auteur en relation avec son projet qui est dénoncé plus de 700 formules Lié en tout cas lui ou un collectif de travail dont il est membre mais dont nous n'avons pas d'autres écrits façonne sur la base de la langue chinoise un sous-langage susceptible d'énoncer les formules sans ambiguïté ce que nous voyons donc c'est qu'en fait Lié ne travaille pas dans le chinois mais le chinois est une ressource pour lui sur la base de laquelle il construit un sous-langage en rapport avec ce projet s'il écrivait et il le fait dans l'autre partie du livre dont je ne parlerai pas s'il écrivait dans une langue symbolique ce fait nous sauterait aux yeux mais même dans des ouvrages qui paraissent écrits en chinois parce qu'ils sont en caractère chinois en fait nous voyons les praticiens des mathématiques façonner la langue par exemple en restreindre les possibilités en rapport avec leur travail mathématique ça me paraît un aspect d'un phénomène plus général qui est que de façon générale les scientifiques recyclent des ressources j'utilise le même mot que Stanislas des ressources qui sont disponibles ce peut-être des bâtons avec lesquels on peut calculer ce peut-être la langue ce peut-être des usages du langage on va en voir un tout à l'heure ce peut-être beaucoup de choses mais ils les recyclent en les refaçonnant pour les besoins de leur travail dans le cas en question il y a un trait supplémentaire tout à fait intéressant et tout à fait important pour notre discussion je vous l'ai dit à partir des points qui sont nommés par des caractères liés vous vous rappelez introduit une terminologie qui renvoie aux grandeurs auxquelles il va appliquer des opérations comme triangle quantité prise sur ce triangle le fait c'est un petit fait mathématique qui n'a pas beaucoup d'intérêt mais qui va être intéressant pour nous pour un point précis que je vais expliquer maintenant le fait est qu'on peut associer à chacun des triangles une des 13 quantités qu'on peut calculer sur un triangle rectangle il y a donc dans cette situation mathématique peu importe pourquoi si cela vous intéresse je vous donnerai des références il y a donc une relation triangle quantité or ce fait mathématique et cette terminologie permettent par simple opération caractère à caractère d'établir des formules en effet supposons que je considère la quantité q prime j'ai donné un exemple ici qui sort du formulaire par exemple la quantité somme de l'hypoténuse et de la hauteur du triangle 6 je prends le triangle 6 je vois que c'est associé à b et bien je peux et je vois c plus b je vois que c'est associé au triangle 2 je peux transformer le nom du triangle 6 en b le nom de la quantité c plus b en 2 et j'ai une formule exacte autrement dit ne me demandez pas pourquoi l'intérêt n'est pas de savoir mathématiquement pourquoi mais le caractère clé de cette remarque c'est que l'auteur peut opérer sur l'énoncé d'une quantité pour déduire quelque chose qui est égal à cette quantité autrement dit l'énoncé de la quantité est la base d'une opération la langue n'est pas seulement quelque chose qui permet d'exprimer c'est aussi un support qu'on a façonné pour pouvoir opérer et c'est de ça qu'il s'agit ici toujours est-il que il y a des dans le formulaire de 700 formules il y a des sections et il y a une section de base au début qui comporte 184 formules 84 ont été obtenues avec cette traduction j'en tire donc quelques conclusions en relation avec son projet en relation avec son travail lié où le collectif dans lequel il travaille façonne un sous-langage plus qu'il n'est façonné par sa langue je souhaite insister sur cette liberté du mathématicien au travail dans la création de ses outils et dans ses outils il y a en particulier la langue avec laquelle il travaille et j'insisterai également à nouveau sur le fait que ce langage qu'il façonne ne lui permet pas seulement d'exprimer mais également d'opérer on a beaucoup insisté quand on a parlé de l'usage du chinois en science on a beaucoup insisté sur la fonction de communication de la langue je voudrais dire que façonner des langues c'est également façonner des outils de travail et je pense que cet aspect devrait être systématiquement plus présent dans les discussions sur la langue et les sciences j'ai donc évoqué la manière dont un mathématicien façonne la langue je voudrais à présent me tourner vers mon second point qui est la question de la création de formes textuelles pour les besoins d'un travail mathématique et je prendrai ici un exemple que je tire d'un ouvrage du premier siècle dont on ne connaît pas l'auteur les neuf chapitres sur les procédures mathématiques alors je ne vous demande pas de comprendre ce texte ça n'aurait aucun intérêt ce que je voudrais c'est que vous regardiez ce texte comme un tableau et je vais montrer des choses pour revenir au déictique j'ai essayé de mettre en évidence avec les couleurs certains phénomènes de ce texte donc voilà ce texte c'est donné pour exécuter une opération il se trouve que cette opération c'est l'extraction de racines carrées ça pourrait être n'importe quoi d'autre mon argument ne changerait pas vous voyez ici des termes que j'ai soulignés en bleu ces termes qui sont en bleu donnent à voir comment cette extraction de racines est une forme de division parce que vous voyez que le texte reprend un certain nombre de termes qui pour vous sont familiers dividendes quotients diviseurs mais également dans la manière dont on pratique la division à l'époque faire progresser éliminer donc le texte écrit l'exécution de la racine carrée en mettant en évidence ce en quoi cette opération est une forme de division mais les termes en rouge donnent également à voir en quoi cette opération se distingue d'une division autrement dit la forme textuelle est ici un outil de travail qui permet de donner à lire dans l'exécution de l'opération la relation entre division et racine carrée et cette relation va être retravaillée pendant des siècles comment en réécrivant ce texte et en réécrivant la relation entre ces deux opérations les acteurs ont façonné ce type de texte pour travailler aux relations entre opérations dans le même ouvrage on trouve également un algorithme c'est comme ça qu'on appelle ces listes d'opérations pour exécuter une opération pour extraire la racine carrée et si vous regardez toujours comme un dessin ces deux textes vous verrez que on a repris la même forme textuelle pour dire de la même manière la relation entre la racine carrée et la division la relation entre la racine cubique et la division mais également la relation entre la racine carrée et la racine cubique donc comme tout à l'heure les termes en bleu nous donnent les termes qui insistent sur le rapport avec la division les termes en rouge ce qu'il faut changer par rapport à la division pour faire une extraction de racine carrée ou une extraction de racine cubique et enfin ce que j'ai mis en gras et souligné ce sont des termes qui montrent qu'on a dérivé de façon parallèle la racine carrée et la racine cubique et que les différences de l'une à l'autre sont systématiques si ce n'était pas le cas cette volonté de montrer les relations de dérivation on ne comprendrait pas pourquoi dans le texte ici on prescrit de multiplier quelque chose une fois il suffirait de dire multiplier multiplier une fois n'a de sens que si on veut montrer que cela correspond à une multiplication deux fois de l'autre côté donc vous avez le même usage de cette forme textuelle on pourrait dire que cette forme textuelle recycle le parallélisme qui est une forme textuelle relativement courante dans des textes chinois mais il est rendu plus flexible ce parallélisme il est adapté pour travailler sur les relations entre opérations à l'aide d'un texte qui écrit à même le texte les relations entre les opérations j'insiste sur le fait qu'on va voir ces formes textuelles utilisées jusqu'au XIe siècle mais en réécrivant les relations entre les opérations donc même forme textuelle même technique de travail même usage de la langue mais évolution dans ce qui est dit à travers cette langue j'insiste également sur le fait que ce dont je parle c'est une culture mathématique en Chine c'est une tradition et qu'en fait nous avons deux autres corpus de textes mathématiques chinois où nous n'avons ni cet intérêt pour les relations entre opérations ni cette forme textuelle donc en fait il y a de la variété dans les mathématiques de la Chine ancienne et cette forme textuelle elle renvoie à une culture mathématique à l'intérieur de la Chine et à une tradition j'en arrive à un autre point que ce texte illustre nous avons vu comment on façonne des termes comment on façonne des formes textuelles mais je voudrais vous montrer qu'on façonne également des usages des termes et pour cela nous allons nous focaliser en particulier sur ce qu'à l'intérieur d'une extraction de racines carrées le texte appelle le diviseur ce diviseur c'est une fonction dans le calcul et l'auteur donne à cette fonction dans le calcul le terme de diviseur ce qui est intéressant c'est que pour utiliser ce texte l'utilisateur doit savoir que ici le mot diviseur n'a pas la même valeur qu'ici le mot diviseur et n'a pas la même valeur qu'ici le mot diviseur nous avons donc un usage technique des termes qui n'est pas courant dans la langue chinoise qui est parfaitement bien connu des gens qui écrivent des algorithmes c'est tout simplement l'assignation des variables il y a donc des on en discutera je vois que Gérard Berry sursaute nous en reparlerons c'est donc un terme que les lecteurs savent manipuler en sachant qu'il ne renvoie pas à un nombre précis mais à une position dans laquelle ils doivent puiser un nombre sur l'instrument de calcul auquel cet algorithme renvoie donc usage des termes textuelles et je voudrais finir sur la question de l'usage des formes textuelles ce même texte que j'ai cette fois-ci prolongé et dont j'ai souligné en bleu un certain nombre de phrases requiert d'être parcouru d'une certaine manière il faut exécuter les opérations jusqu'ici si on continue on continue et ici cette instruction dit que si l'on continue il faut se reporter ici et reprendre la liste des opérations donc pour faire sens ce texte requiert des utilisateurs de savoir circuler dans le texte d'une manière qui n'est absolument pas une circulation commune dans la langue chinoise donc il y a un usage précis technique de la circulation dans le texte qui lui aussi est un usage artificiel qui a été élaboré pour les besoins du travail mathématique en conclusion en relation avec leur projet en relation avec leur travail les acteurs façonnent des sous-langages des formes textuelles ainsi que des usages spécifiques et des uns et des autres ces langages ces formes sont ouvertes au changement on peut l'argumenter c'est un point sur lequel j'ai moins insisté mais les uns comme les autres sont des indices de culture mathématique façonnés par les acteurs et refaçonnés quand leur travail choisit d'autres objectifs je vous remercie applaudissements 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 Merci.